J'ai découvert le texte de Christian Bobin en 2005 et moi j'ai été touché par le fait que ça parlait du quotidien, de l'ordinaire, aussi bien d'un enfant qui court que... Donc moi, entièrement à partir de ce texte qui s'appelle Autoportrait Radiateur, j'ai pris des extraits, j'ai découpé, recoupé, donc tout est extrait du livre, mais c'est pas du tout l'ordre du spectacle, c'est pas du tout l'ordre du livre. Je l'ai gardé pour moi et après j'ai rencontré Claire, j'ai rencontré son violoncelle et on s'est dit, ce texte, pour qu'il résonne réellement, il faut le faire discuter avec le violoncelle texte. Il y a eu une discussion, un dialogue avec le violoncelle et c'est ça qui nous a amené à créer ce spectacle aujourd'hui, qui s'appelle maintenant Le chant des radiateurs, inspiré d'un passage du livre. Oui, jusqu'au mois dernier, je travaillais dans une association de formation et d'accompagnement de jeunes qui partent à l'étranger. C'est différent. Comment c'est ta sauce ? Intercordia. Tous en fait, on s'est rencontrés tous les trois en fait, dans ce projet. C'est parce que j'ai une maison de famille à Roquebrun et du coup j'ai souhaité leur faire découvrir un peu ce lieu-là. Tu as tes parents qui habitent, qui sont originaires de Roquebrun ? Oui, mon père est né à Roquebrun. Il s'appelle comment ? C'est la famille Navarrete. Mon ropère c'était le coiffeur du village. Pour ma part, je me suis donc fait écrivain. Ou disons plus exactement, je me suis laissé faire écrivain. Pour disposer d'un temps pur, vidé de toute occupation sérieuse. A la question toujours encombrante, qu'est-ce que tu écris en ce moment ? Je réponds que j'écris sur des fleurs. Et qu'un autre jour, je choisirai un sujet encore plus mince, plus humble si possible. Une tasse de café noir, les aventures d'une feuille de cerisier. Mais pour l'heure, j'ai déjà beaucoup à voir. Neuf tulipes pour fendrir dans un vase transparent. Et me voilà devant une journée neuve. Y cheminer jusqu'au soir, c'est vraiment du grand art. Je me sens comme un écolier à qui chaque jour, on ferait passer un examen. Hier, il a une bonne note ou une mauvaise, peu importe. C'est aujourd'hui le jour de l'épreuve décisive. Souvent, ce que je trouve est mille fois plus beau que ce que je cherche. En réalité, c'est l'imprévu que j'espère. Et lui seul, partout, toujours. Dans les plis d'une conversation, dans le guet d'un livre, dans les subtilités d'un ciel. Je le guette autant que je l'espère. Ce à quoi je ne m'attends pas, c'est cela que j'attends. C'est la beauté. La beauté, c'est une manière de résister au monde, de tenir face à lui, d'opposer à sa fureur une patience active. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501